Devant le mythique café de flore, une montagne d'ordures. Toute une partie de la terrasse est même cachée par les poubelles. Conséquence directe de la grève des éboueurs qui dure depuis plusieurs jours. Les déchets alimentaires doivent être détruits d'une certaine façon. Nous sommes complètement dépendants des services qui s'en occupent. Je me dis que ça commence à être très compliqué, surtout en termes d'hygiène pour les parisiens. Et en plus très désagréable pour les touristes. Et pour les touristes justement qui adorent flâner dans ce quartier de Saint-Germain-des-Prés, voici ce que leur inspire ces amoncellements. C'est dégueulasse. Je pense que c'est assez révélateur de l'état d'esprit français. Vous ne baissez jamais les bras, j'adore ça, mais en même temps vous vous êtes casse-pieds. Du côté des habitants du quartier, on est en revanche beaucoup moins tolérants. C'est lamentable d'un établissement de prestige comme celui-là, avec la muraille d'Auchine en ordure, quand même. Les éboueurs menacent de poursuivre la grève jusqu'à la fin de l'euro, si la loi travail n'est pas retirée. Les trois principaux sites de traitement de déchets de la région parisienne sont toujours en grève. Une détermination qu'ont du mal à comprendre ces étudiants. C'est un peu dommage, c'est un grand moment festif, il y aura beaucoup de touristes à Paris, voir ça c'est pas top. La mairie de Paris a dû faire appel à des entreprises privées pour commencer à enlever une partie des poubelles.